Chante aux muses l'enlèvement de Proserpine par pulsons. Oui, là c'est les muses qui sont en train de raconter une histoire, qui racontent l'histoire de l'enlèvement de Proserpine. Et en l'occurrence, c'est Calliope qui s'y colle. Calliope étant la déesse de la poésie épique. Je ne serai probablement pas l'auteur de Calliope, je ne suis pas une muse de la poésie épique, mais je vais faire quand même du mieux que je peux. Et Calliope, si tu me regardes, si tu peux me donner un peu d'inspiration, ce serait top. Merci. Alors, Proserpine, un beau jour. Donc, Cupidon. Cupidon, le dieu qui rend amoureux avec ses flèches, se rend un jour chez sa mère, Vénus. Et Vénus a l'air soucieuse. Donc, il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, maman ? Là, Vénus, elle lui dit, ah, je suis embêté, parce que... Déjà, il y a deux déesses qui veulent absolument rester vierges, et donc ne pas profiter des plaisirs que je procure, moi, en tant que déesse de l'amour, à savoir Athéna et Diane. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a une troisième qui voudrait bien rester vierge, etc. Ça ne va pas le faire, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, de qui elle parle ? En fait, elle parle ici de Proserpine, la fille de Cérès, Déméter chez les Grecs, et Proserpine, c'est Perséphone chez les Grecs, qui, effectivement, est encore assez jeune, qui est très jolie, mais qui veut rester vierge. Et Vénus, elle n'aime pas beaucoup que les déesses, elles restent vierges. Elle dit à Cupidon d'aller tirer une flèche sur Pluton, le dieu des enfers. Oui, on n'a pas encore parlé de lui, mais c'est le dieu des enfers, Pluton. De tirer une flèche sur Pluton pour qu'il tombe perdument amoureux de Proserpine, et qu'il l'enlève et qu'il l'épouse, et comme ça, c'est bon, elle ne risque pas de rester vierge. Cupidon, il fait ce que lui demande sa maman, il va voir Pluton, hop, une petite flèche, et tout de suite, Pluton, il est fou amoureux de cette Proserpine-là. Et il décide d'aller la voir. Alors, Proserpine, elle est située actuellement en Sicile, du côté de Syracuse, etc. Donc, il se rend en Sicile, et là, effectivement, il voit Proserpine, et ce qu'il fait, il fait ni une ni deux avec son char, il arrive, il attrape Proserpine, et il se barre. La Proserpine, elle hurle, elle dit, non, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi ! Mais Pluton, il ne veut rien entendre, il l'emporte. Il va, il continue un petit peu sa route, et puis il arrive au niveau d'une source, où là, il décide, il veut rentrer dans la Terre pour retourner chez lui. Mais, manque de bol pour lui, cette source est protégée par une nymphe qui s'appelle Siané. Et là, Siané, elle se met comme ça, ah, vous ne passerez pas ! Elle lui dit, c'est pas comme ça qu'on fait, il ne faut pas enlever les filles comme ça, il faut leur demander leur avis, d'abord, tu ne peux pas faire ça comme ça ! Là, Pluton, il dit, oh, tais-toi, laisse-moi tranquille ! Il tape dans la Terre, et la Terre s'ouvre, et il rentre directement dans la Terre. Siané, elle arrive à rien faire, et elle est tellement triste, elle en pleure, etc., qu'elle finit elle-même par se transformer en source. Et du coup, manque de bol, elle ne peut même pas témoigner que Pluton a enlevé Proserpine, puisqu'elle ne peut plus parler, puisque c'est devenu une source. Là-dessus, Cérès, elle découvre que Proserpine n'est plus là, elle commence à faire le tour de la Terre pour trouver Proserpine. Mais elle ne peut pas la trouver, puisque Proserpine est dans la Terre, pas sur la Terre ! Donc, elle fait le tour, etc., et là, elle ne s'occupe plus trop des récoltes, comme c'est la déesse de la récolte, ce qui est un peu embêtant, du coup. On attendait un beau printemps, mais finalement, c'est de la flotte partout, là où il ne faut pas, c'est du soleil, là où il ne faut pas, c'est vraiment les récoltes, la Terre qui devient très très mauvaise, etc., qui ne donne plus rien, donc c'est vraiment la famine pas possible. Finalement, Cérès finit par trouver une nymphe, qui n'était pas du tout là où elle devait être. C'est-à-dire que cette nymphe, elle représente une source située en Grèce, mais Cérès la trouve en Sicile. Pourquoi ? Vous le saurez la semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire la semaine prochaine. Cette nymphe arrête Cérès et lui dit, arrête Cérès, tu ne peux pas, s'il te plaît, épargne ce pays dans lequel j'habite. D'ailleurs, il faut que tu te calmes, parce qu'en fait, je sais où est Proserpine. La Cérès lui dit, parle, dis-moi. Et cette nymphe, qui s'appelle Artenus, lui dit, écoute, c'est très simple, moi, pendant que j'irais, etc., en dehors de mon territoire, j'ai réussi à aller jusqu'au Styx, en fait. Tu vois, le Styx, le fleuve qui coule en enfer, tu connais, t'es une déesse. Donc, je suis allé jusqu'au Styx, et devine qui est-ce que j'ai vu là-bas ? J'ai vu Proserpine, qui semblait très 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 triste, mais elle était sur le trône, à côté de Pluton. Alors là, Cérès, elle regarde cette nymphe, elle lui dit, bon, déjà, tu me raconteras plus tard cette histoire, il faut que j'aille voir Zeus, Jupiter. Et donc, elle se rend voir Jupiter, et elle lui dit, écoute, Jupiter, notre fille, oui, parce qu'en fait, Proserpine est la fille de Cérès et de Jupiter. Cérès et Jupiter étant frères et sœurs, oui, bon. Écoute, j'ai des nouvelles de notre fille, il se trouve qu'elle a été enlevée par Pluton, qui veut absolument l'épouser, on ne peut pas se permettre ça, toi, roi des dieux, fais quelque chose. Là, c'est Jupiter, il lui fait un petit coup de mansplaining, il lui dit, oh, mais écoute, d'accord, il a kidnappé, mais en même temps, d'avoir comme gendre Pluton, c'est quand même un peu la classe. Qu'est-ce que vous attendiez de Jupiter ? Il a violé des nymphes plusieurs fois, on ne peut rien faire pour lui, hein. Bon, la Cérès, elle n'est toujours pas contente, finalement, elle finit par insister auprès de Jupiter, et Jupiter finit par dire, ok, d'accord, on règle le problème, la moitié de l'année, elle sera avec toi, hein, Proserpine sera avec toi, Cérès, et l'autre moitié de l'année, elle sera avec son mari Pluton, voilà, hein, comme ça, tout le monde est content. Bon, ils finissent par dire oui, bon, d'accord, hein, bon. Et depuis ce temps, en fait, quand Proserpine est sous la terre auprès de son mari Pluton, Cérès est très très triste, et du coup, elle ne veut plus s'occuper des moissons, et du coup, c'est l'hiver, c'est l'automne, etc. Mais quand Proserpine arrive avec Cérès, là, d'un seul coup, c'est le printemps qui arrive, et c'est l'été, c'est vraiment la bonne période pour les récoltes. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette histoire vous a plu, alors, il y en a qui m'ont demandé, est-ce que tu vas continuer après le 11, etc. Donc, moi, je suis prof en collège, donc je recommence le 18, donc du coup, ça nous fait au moins encore une semaine avec ces histoires d'ovides et des métamorphoses, puis on verra après ce qu'on fera. Allez, à la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada